Je vais vous parler d'une sorte de prophétie que je ferai, c'est-à-dire pas de la fin de prophétie, puisque c'est une volonté de faire les choses, à savoir la guerre linguistique. Nous allons, le 25e siècle sera marqué par une guerre linguistique, la guerre des langues, entre langues. Et c'est une guerre économique en fait. Aujourd'hui, on ne relit pas du tout linguistique et économique, pas vraiment, mais je pense que ça va devenir un enjeu économique les langues. Non seulement les langues, mais les mots. Ça fait penser un peu à la crise de 1974 au propos du pétrole. Tout d'un coup, on s'est aperçu qu'il y avait des choses qui étaient sous-évaluées, une sorte de gratuité presque. Et à mon avis, c'est ce qui va se passer. On ne peut pas laisser, en tout cas la France ne peut, et même la France ne peut pas laisser les choses ainsi. La France, on trouve tout à fait normal de vendre son pétrole, de vendre son gaz, comme le font les russes, ou comme font, je ne sais pas, n'importe qui, les Venézuéliens, ou les Ecossais, les Norvégiens, etc. Et on ne trouve pas normal que l'on vende sa langue et ses mots. C'est quand même incroyable. Alors que les mots d'un pays, c'est bien sa création. Donc, on trouve normal que l'on vende des matériaux, des choses sur lesquelles on n'a absolument aucune prise, sur lesquelles on n'a aucun mérite. Est-ce qu'on a un mérite d'avoir dans son sous-sol ceci ou cela ? Est-ce que les Arabes ont un mérite d'avoir un sous-sol avec du pétrole ? Absolument pas. Donc, c'est comme une société complètement immorale. On est vraiment dans le soldat et le gomore. On paye des produits qui sont des produits du sous-sol, qui n'ont rien à voir avec la culture des pays qui les vendent. Le pays vend des produits sur lesquels il n'a aucun mérite. Et en revanche, tout ce qui fait partie de l'ombre de la culture, puisque finalement la langue fait partie de la culture, ça n'a pas de valeur marchande en toute sorte, sauf dans le cas du cinéma par exemple. Mais au cœur de la culture, il y a la langue. Et ça, c'est le grand oublié, c'est le point aveugle. Il faut absolument que les mots soient commercialisés. C'est-à-dire que l'on rende à César ce qui est à César, et que l'on montre à quel point ces mots ne sont pas s'emparés comme ça gratuitement. Il faut faire payer les mots, tout comme par exemple la SACEM fait payer tous ceux qui utilisent des musiques, etc. Et bien c'est pareil. On en a actuellement tout un moyen sur le plan informatique, sur le plan de l'étude de ce qui se passe sur les réseaux, donc on peut parfaitement déterminer l'utilisation de tel et tel mot. Et demander des royalties pour l'utilisation de ces mots. Alors justement, ça c'est un débat entre l'inguiste quelque part, parce que les cadenas linguistes se sont ingénie à brouiller les cartes, à occulter le problème, à le masquer, pour des raisons d'ailleurs qui sont liées notamment à ce que certains linguistes se font les avocats de certaines langues dont ils défendent les intérêts, donc ils ont présenté les choses de façon à ce que ça soit dans l'intérêt de leur langue. C'est comme ça, vous savez, les historiens sont souvent tributaires des pays auxquels ils appartiennent, et les linguistes ils sont tributaires aussi, mais ça c'est moins connu, des langues auxquelles ils appartiennent. Donc, je propose qu'au niveau de la francophonie, d'ailleurs je pense que un ministère de la culture et de la francophonie, il faut absolument mettre la langue au cœur même des enjeux culturels. Et de même qu'il y a un marché des films, il y a le festival de Cannes, etc., ou de Venise, ou je ne sais pas où, de Berlin, et bien il y a aussi le marché des mots. Alors, je sais que les Français, on leur a brouillé l'esprit à ce sujet, on les a convaincus depuis 50 ans, avec notamment Etiambe et son bouquin « Parlez-nous franglais », on les a convaincus que maintenant le français dépendait beaucoup de l'anglais, qu'il y a beaucoup de mots anglais en français, et que l'anglais ne se souhaitait beaucoup plus parler que le français, etc. Il faut quand même repenser tout cela, il faut retravailler cela, et malheureusement les professeurs d'anglais sont un peu des cheval de Troie de cette idéologie anglophone. Et en revanche, les professeurs de français ne sont pas outillés ou motivés à défendre Et en fait, il ne faudrait pas qu'il y ait cette différence entre le français et les langues étrangères. Parce que ça, c'est déjà une erreur de base, méthodologiquement et épistémologiquement. Le français, les mots français se retrouvent dans l'anglais, dans l'allemand. Dans d'autres langues encore, dans le russe, etc. Il faudrait absolument étudier ces questions du rayonnement des mots français. En distinguant bien la question des mots français, je dirais même des signifiants français plus que des signifiés français. C'est-à-dire, le mot, quel que soit le contenu qu'on lui donne, moi, on s'en fout du contenu. Si quelqu'un veut employer un mot français et lui donner une autre signification que c'est le mot français, c'est son problème. De toute façon, si quelqu'un achète un produit et qu'il l'utilise à sa façon, c'est son problème. Il a acheté son produit. Donc, qu'on prononce autrement, qu'on l'utilise autrement, on s'en fout. Il est, son origine, c'est le français. Alors, il y a tout un débat, mais je demande au gouvernement, celui qu'actuellement est le prochain, de repenser complètement la question de la francophonie au sein même de la culture et au sein même de l'éducation. C'est une priorité absolue. C'est un enjeu fondamental pour l'avenir de la France, parce que la France a une carte à jouer majeure dans ce domaine-là. Il faut qu'il y ait des gens capables de défendre les intérêts de la France au niveau linguistique. Et c'est une véritable guerre dont il s'agit, parce qu'évidemment, il y a des enjeux énormes, absolument énormes, à la fois culturels, politiques, intellectuels, etc. Il y a des enjeux énormes, et on croit, on a cru que c'était réglé, mais ce n'est pas du tout réglé. La question n'est plus combien de personnes parlent telle et telle langue, parce qu'elles sont même de langue qu'il faut la déconstruire, pour employer une expression chère à Derrida. Ce ne sont plus les langues qui nous intéressent, ce sont les mots qui sont en poids libre. Il faut calculer chaque mot à une origine, à un poids. Alors, on rentrerait certainement dans la discussion pour montrer que beaucoup de mots français viennent du latin, etc. Non, non, non. Alors là, il faudrait aussi reformuler les choses. Il y a ce qu'on appelle le French touch. Il y a, touch est un mot français, comme vous le savez, et il savait du mot touche. Il faut absolument faire une amie. Il faut se battre à l'UNESCO, notamment, sur ces questions-là. La langue française, ce n'est pas simplement la façon dont on parle le français aujourd'hui. Non. L'histoire de la langue française, c'est l'histoire des mots français. Je ne sais pas. Henri El-Walter a fait un bouquin récemment là-dessus, sur l'origine des mots étrangers en France, l'origine étrangère de certains mots français. Je crois qu'elle a travaillé aussi dans un autre sens, mais c'est une affaire extrêmement sérieuse. C'est un problème de linguistique fondamentale. Il faut remettre en question certaines définitions, certaines façons de présenter les choses qui sont faussées. Il faut présenter une linguistique française à la française, qui, elle, met l'accent sur les mots, sur la formation des mots, et sur le fait qu'à partir du moment, même si ça s'est produit il y a X siècles, le moment que ces mots continuent à exister aujourd'hui, eh bien, voilà, il y a un prix à payer. Et je pense que la France doit, à une carte à jouer à ce niveau-là, absolument fondamentale. Et le Brexit, par certains côtés, peut accentuer les choses, parce que l'Europe va être braquée, plus ou moins, contre l'Angleterre. L'Angleterre, c'est la langue anglaise, et il est temps de régler nos comptes avec les Anglais qui se sont emparés des mots français, et dont la langue, dont le développement de la langue actuelle, dépend très largement de ces mots français qu'ils ont piratés, et dont ils se sont emparés indument. Et ça va être, on va régler les comptes. J'ai l'air. J'ai l'air. J'ai l'air